Musique Donc là je la mets à l'heure d'hiver, donc il faut que je tourne, faire le tour du cadran en respectant les demi et les heures. Voilà, c'est reparti pour une semaine. Il y a 82 horloges à l'Assemblée Nationale, ça me prend le lundi matin, de pratiquement 7h30, 8h, où je commence par la présidence, les appartements du président, et ainsi de suite, et je tourne jusqu'à pratiquement 11h30, midi, lorsque je finis le boulevard Saint-Germain, ma dernière pendule. Ce sont des mécanismes qui marchent 15 jours, mais il est préférable de les remonter une fois par semaine, mais elles varient, elles peuvent avancer, soit de 5 minutes, d'avance ou de retard. C'est la tolérance qu'on avait à l'époque, en 1800. On est en 2013, donc c'est vrai que 5 minutes c'est énorme aujourd'hui, mais justement on arrive à régler ça. Mais en plus aujourd'hui on a un problème, c'est qu'on a beaucoup de chaleur dans des bureaux ou de climatisation, qui fait que l'acier se dilate d'une différente façon et qui fait que nos pendules aujourd'hui avancent et retardent. C'est quand même formidable depuis 1800, à aujourd'hui 2013, d'avoir des mouvements qui marchent et qui donnent l'heure, qui sont aussi précises que nos petites montres qu'on a aujourd'hui. Alors les pendules, elles ont des noms, elles sont signées, et souvent dans les pendules on pouvait trouver des tas d'histoires. Une fois, je réparais, il m'est arrivé de réparer une pendule, et à l'intérieur, la seule partie que tout le monde peut démonter, on s'amuse à démonter les choses, on sait le faire, la partie que personne ne démonte, c'est le ressort, c'est assez dangereux et il faut savoir le manipuler. Donc moi je démonte le ressort dans une réparation, et à l'intérieur, un mot d'amour dans un ressort. Bon, je change le ressort parce qu'il était fatigué, mais je redonne toujours les pièces, pas comme des pièces à conviction, mais les pièces aux personnes qui appartenaient à la pendule. Et là, les personnes s'aperçoivent que cette histoire d'amour était vraiment réelle, et le ressort en fait de la pendule a mis la réalité à jour, puisque de toute manière, il était écrit un être d'amour qui était dédié à cette personne. Les horlogers étaient royalistes, et alors lorsqu'on regarde aujourd'hui des magazines de montres, et vous allez dans n'importe quel magazine, vous avez toujours les montres représentées sur l'ordre 10h10. Si vous ferez attention maintenant, vous prenez n'importe quelle revue où on vous montre des montres modernes, les pendules sont toujours ainsi représentées, 10h10. Alors, deux raisons, c'est qu'on dit que l'horloge souris, c'est quand même beaucoup plus joli, qu'elle marque 10h10 que 7h20, c'est pas très joli. Mais la vraie raison, c'est que 10h10 correspond à la mort du roi Louis XVI. Lorsque je répare mes pendules comme ça, je m'imprègne, je me dis, les horlogers de l'époque, du premier empire, ont travaillé, ont fait les pièces comme ça, et je repars avec eux dans le même temps, à faire les mêmes mouvements, le mécanisme, tout est d'époque, donc je travaille de la même façon qu'eux. Mon grand-père était horloger, ensuite c'est mon père, qui a été horloger classique. Mon grand-père était pendulier, il m'a donné cette passion-là. Je suis devenu pendulier et mon fils a pris aussi la relève, donc on a 4 générations à la maison où on regarde le temps passer. Je suis toujours en retard à tous mes rendez-vous, mais c'est parce que la notion du temps chez nous, on la regarde et on prend le temps de vivre, on ne s'affole pas pour autant.